... Bon, ne vous fayez pas aux apparences, hein ? Non, ne vous fayez surtout pas aux apparences. Je ne suis pas en train de faire le couillon en Mégane RS Trophy sur la neige. Non, je suis au 15e Festival International du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Mais oui, pour ma mission, et je vous promets que ça ne va pas être facile, c'est pas de ramener la Mégane RS en entier, c'est d'aller voir les stars et de leur demander ce qu'ils pensent de l'automobile. Alors je vous promets que sur un festival du cinéma, les stars, l'automobile, elles n'en ont pas grand-chose. C'est parti de la presse automobile, et puis on m'a envoyé dans un festival du cinéma. Je cherche justement des gens connus qui vont me parler de voitures. Non, non, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Les derniers films que j'ai vus, c'est Titanic. J'y connais absolument rien. C'est Bagdad Café. Pardon ? C'est Bagdad Café. C'est des points joueurs. Je suis journaliste au milieu. Ah non, mais franchement, il y a la colère de ton décocement. Ah non, tu fais ça ? Il y a une film qui commence ? Je cherche absolument quelqu'un qui s'intéresse à la voiture et qui soit capable de me dire quelque chose sur l'automobile. Je n'ai pas acheté la numéro 2. Alors, Prius première génération JBL, deuxième génération Panasonic. Erreur, des haut-parleurs ne peuvent en aucun cas être japonais. C'est horreur de parler de voiture. Non, non, ça c'est pas. Les nouvelles Prius ou les haut-parleurs JBL. Là, je vais pouvoir enfin acheter les nouvelles Prius parce que les haut-parleurs sont JBL. Est-ce que vous trouvez des vendeurs qui savent renseigner sur les marques ou les haut-parleurs comme les voitures ? Les vendeurs sont des toccards. Ah, ça j'aime. Tous vendeurs confondus. Vous jouez dans quel film ? Ah, vous jouez pas ? Ah, pardon. Excusez-moi, je suis désolé. On achète une Prius pour ces haut-parleurs, sincèrement ? Moi, j'achète une voiture pour les haut-parleurs. Prius ou pas ? Moi, si une voiture ne me donne pas une qualité de son, suffisamment correcte par rapport à ce que j'ai coupé, j'achète pas. J'ai horreur de parler voiture et j'ai horreur de parler bouffe. Voilà, merci. Bon, par ce temps pourri, le seul qu'on ait réussi à convaincre à venir essayer une Renault Megane, on est restrophiée quand même, c'est Raphaël Mezrahi. Il arrive. Et en fait, il faut essayer de trouver un certain équilibre qui permet de faire pivoter. Vas-y, tu jettes par là-bas et tu reviens à l'autre côté. Hop, non, je vais t'aider un peu. Voilà, pas trop de volant. J'ai des forces, j'ai des massages avec Hanam maintenant. 1000 cm de cul. Je suis journaliste automobile, perdu dans une salle de cinéma, j'ai vu un film avec François Damien, le film qui s'appelle Torpedo. qui m'en a un peu fiché, allez, bon. Et le deuxième personnage du film, troisième, troisième, quatrième, non, et... Plus 8 d'une Porsche, une accélération Porsche, en second, elle, plus de voilà. C'est ce qu'on passe de week-end aussi. Oui, c'est ça. Bon, oui, alors que la ferrandique me laisse, de marre. Ça va, vas-y, vas-y, prends le petit test. Voilà. Vas-y, vas-y, encore un peu. Voilà, hop. Tac, et tac, tu reviens de l'autre côté. Parce que ça me fait rire de faire des dérapages. Je trouve que c'est les mecs qui font des dérapages. C'est tellement la honte, un peu guillemets. Énergique, le coup de volant. Énergique, voilà, c'est pas mal. Pas de coup de volant. Juste par rapport au personnage, j'arrive chaque fois en dérapage. Parce que c'est censé être un personnage discret. Et pour moi, c'est impossible de ne pas faire de dérapage. Vous pouvez faire un garçon, le dérapage de moi ? Il faut arrêter de faire les machos, les grand-pires. Un bagnole, non ? Mon pauvre bagnole, dans les sites automobiles. Le camping-car. Pour moi, c'était vraiment un acteur super important du film. Et il s'est révélé pendant le film. Parce que comme tous les acteurs, il nous a fait chier. Merci François Damien. Avec plaisir. C'était que du bonheur. La marre de la neige. J'en ai marre. Regarde, tu peux même plus rentrer dans la bain. La neige, c'est bien quand il neige pas, tu vois. Il y a de la marre de la neige. Allez, c'est parti mon coco. C'est parti.